Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cet Opium Découverte. Cette semaine on va s'intéresser à un jeu qui s'appelle Volgar The Viking. On va commencer directement le jeu et je vais vous le présenter. Alors il s'agit d'un jeu édité par Crazy Viking Studio qui est sorti en septembre 2013 sur PC. Et ensuite il est sorti sur Xbox One. Donc c'est un jeu de plateforme avec un style très rétro, 16 bits, de style Megadrive Super NES. Donc on a un petit tutoriel dès le début qui nous montre un petit peu les mouvements qui sont disponibles dans ce jeu. On a donc une épée et un bouclier que l'on obtient donc en récupérant, qu'on les récupère dans les coffres. Et donc à chaque coffre qu'on va découvrir, on va avoir un upgrade d'armure. On va avoir un bouclier, ensuite on va avoir un casque, ensuite on va avoir une épée de feu, etc. Des casques plus évolués, des épées plus évoluées. Par contre quand on va se faire toucher, on va perdre tout notre équipement sauf notre petit bouclier de merde. Donc voilà, alors Volgar The Viking c'est un jeu qui est récent mais qui a un style 16 bits. Et il a repris effectivement la difficulté qui était présente dans les jeux 16 bits. Parce que c'est un jeu qui va être extrêmement dur. Alors ici c'est moi qui joue mais j'ai pris en fait les meilleurs runs. Après deux ou trois heures à essayer de parler en jouant, j'y arrivais pas. Alors, donc j'ai fait un petit montage avec mes meilleurs runs pour vous montrer au moins le premier boss que j'ai réussi à battre pour la première fois. Après trois heures de jeu, c'est quand même pas mal. Comme quoi ce jeu va être très très dur. Donc c'est pas un jeu qui va avoir, qui va nécessiter beaucoup de skills. Quoi qu'il en faut un petit peu pour combiner tous les mouvements qu'il y a dans le jeu. Ça aide beaucoup du par cœur en fait. Il va falloir connaître les niveaux par cœur. Les patterns des ennemis par cœur. Qui sont assez simples, c'est pas des patterns très compliqués. Mais voilà, il va falloir connaître tous les mouvements des ennemis pour pouvoir les éviter. Parce que c'est un jeu qui va être truffé de pièges. Donc qui va renforcer la difficulté. Donc voilà, là je me fais toucher par exemple. Et donc je perds tous mes équipements que j'avais. Bon j'avais pas grand chose, donc ça va. Juste avant un coffre, donc là je vais récupérer mon bouclier. Donc au niveau des graphismes, c'est quand même très sympa. C'est du 16 bits. Avec le plus de détails qu'il y a 20 ans, effectivement. On va avoir donc une musique qui est aussi très sympathique à écouter. Qui met dans l'ambiance. Donc c'est un jeu qui est beaucoup inspiré de Rastan. Si vous connaissez. Qui est sorti sur Master System. Donc là je viens de mourir. Et on va voir comment la difficulté est augmentée plus ou moins artificiellement. Puisque à chaque fois qu'on meurt, en fait on va repartir dès le début du niveau. Voilà. Alors chaque monde, il y en a 7 en tout. Chaque monde va être divisé en 2. Et il va y avoir donc un checkpoint à chaque fois. Et donc les niveaux sont quand même assez longs. Et quand on perd, on retourne carrément au début en se retapant toute la run entière. Donc ça, ça augmente considérablement la difficulté du jeu. Donc c'est pas un jeu qui est vraiment pour les casual gamers. C'est vraiment un jeu pour ceux qui aiment se faire du mal. Du Die and I'll Try. Et donc il va falloir beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. Pour pouvoir atteindre un certain niveau. Et espérer atteindre le niveau 2. Qui est finalement assez dur à atteindre. Vous voyez là, les ennemis sautent. Donc on sait qu'ils vont sauter. C'est toujours le même pattern. Même s'ils repopent assez facilement. Donc au niveau du bestiaire, il y a pas mal d'ennemis. Il y a les abeilles comme vous avez vu. Des ennemis qui sortent du sol. Donc ce qui est pas sans rappeler Rastan. Comme je le disais juste avant. Qui est sur Master System en 88 je crois. Donc ça reprend pas mal d'éléments de Rastan. Ne serait-ce que pour le personnage qui est un barbare. Un viking. Avec des gros biscottos. Les autres influences. Bon bah c'est des jeux de plateforme 16 bits de l'époque. Donc rien de très original on va dire. Mais quand même le jeu a le mérite d'exister. Il a été pas mal récompensé en tant que jeu indie game. En 2013. Ouais donc pas mal de récompenses. Il est disponible sur Steam. Je crois qu'il est à 10 euros. En ce moment. Mais bon. Moi je trouve que ça fait un petit peu cher 10 euros. Donc on peut peut-être attendre les soldes. Et qui tombe à 4-5 euros. Comment 10 euros pour un jeu comme ça. C'est pas évident. Je sais pas si il y a eu une sortie. La sortie d'une démo. Ça aurait été pas mal pour les joueurs. Qui ne s'attendait pas forcément à avoir un jeu aussi dur. Parce que le tester. Le tester. Ça peut en déconcerter beaucoup. De ne pouvoir continuer ce jeu. De pouvoir y jouer. Alors on n'est pas pris par la main du tout. Donc c'est un jeu qui est très dur. Comme je viens de le dire. Donc au niveau des animations aussi. C'est quand même très sympa. Les mouvements. Qu'il faut enchaîner. Donc là c'est pour ça que je parlais de skill. Il faut quand même un minimum de skill. Pour pouvoir bouger. Et enchaîner les mouvements. Qui sont disponibles par le personnage. Donc vous avez vu peut-être qu'on a un double saut. Double saut. Un coup d'épée vers le bas. Et donc on a cette espèce de lance flèche. En appuyant vers le haut et le tir. Qui nous permet de créer des petites passerelles. Donc là il nous protège aussi des tirs des ennemis. Ce qui est mal utile en certaines situations. Comme ici. Voilà. Vous voyez un mec qui nous saute dessus. Ça c'est un piège. Voilà. On se fait avoir une fois. Deux fois. Et puis à la troisième. On connait le niveau par coeur. Donc on arrive à avancer. Donc voilà. Ici je finis la première partie du premier niveau. Ce qui est en fait un checkpoint. Donc on va pouvoir. Pouvoir recommencer quand on meurt. A partir de ce niveau. Donc là j'ai fait un petit montage. Donc c'est pour ça que je ne récupère pas les armes que j'avais à la fin du premier niveau. Puisque je me suis vautré de nombreuses fois. Donc là normalement je vous ai mis une run. Où j'atteins le deuxième niveau. Et le boss surtout. Donc attention les yeux. Je joue super bien. Au niveau des mouvements. Voilà. Donc on a ces espèces de passerelles. Qui nous permettent d'avancer dans certaines situations. On a la roulade. Les flèches nous permettent de tirer aussi à distance. Donc ça c'est plutôt très utile. Vous voyez là je n'ai pas utilisé. Mais le bouclier normalement me protège contre les flèches qui m'arrivent dessus. Voilà. Je vais toucher. Bon là j'ai émerdé complètement. Je ne crois pas alors que ce soit à cette run que j'ai effectivement été au boss du premier niveau. Les boss ne sont pas très durs non plus. Il y a juste une petite technique à avoir. Mais en soi ils ne sont pas super durs. Mais le plus dur effectivement ça va être d'y arriver. Et ça ça va être une autre paire de manches. Donc il y a pas mal de pièges comme vous voyez là. Les petites flèches qui sortent du mur. Donc ça c'est très typé. Jeu de plateforme à l'ancienne. Avec des pièges un petit peu partout. Vous voyez si on veut aller vite. Il y a moyen. En enchaînant donc les mouvements. Alors le record du monde en speedrun. Parce que c'est vraiment un jeu qui est dédié au speedrun. Je crois que la personne finit en 18 minutes. Ou quelque chose comme ça. C'est assez impressionnant à voir. Et on voit bien toute la technique. Qu'il faut avoir. Et donc le skill. Et vous quand vous allez jouer pour la première fois. Vous allez crever un bon paquet de fois. Avant de bien assimiler tous les mouvements disponibles. Donc les monstres aussi. Vous avez vu il y en a un vert. Qui on peut toucher une fois. Des bleus qu'il faut toucher deux fois. Et des rouges qu'il faut toucher trois fois. Mais sauf si on a une épée un peu plus puissante. Donc là on gagne des coups. Les upgrades d'armure et d'épée sont disponibles dans les coffres. Qui sont disséminés un petit peu partout. Comme ici il y en a un en haut. Donc il y en a qui sont un petit peu cachés. Pas tout le temps. Il y a là c'est un peu à la Castlevania aussi. Dans les murs à certains endroits. On va avoir des objets à récupérer. Donc voilà. Ça améliore nos compétences. Ils ne sont pas indispensables. Puisque les coffres suffisent amplement. Même si c'est vrai que les coffres sont toujours au bon endroit. Quand il faut. Donc ici voilà on va utiliser nos petites flèches. Pour se protéger donc des tirs ennemis. Donc indispensable pour passer ce passage. Et je crois que normalement j'arrive un petit peu après. Au niveau du boss. Donc vous voyez quand même que les boss sont difficiles à atteindre. Il faut quand même y aller. Faire pas mal d'entraînement pour y arriver. Donc en tout vous voyez je disais il y avait 7 mondes. Avec plusieurs fins alternatives. Et par exemple à chaque checkpoint en fait. Vous pouvez si vous éteignez le jeu. Vous reprenez. Vous allez vers le niveau du menu là. Quand il y avait Volgares de vikings. En gros. En fait si vous allez vers la gauche. Vous allez directement aller au niveau où vous avez été le plus loin. Donc ça permet de reprendre. Ça run. On en était quand on a éteint le jeu. Par contre. Ce sera une autre fin alternative. On ne dira pas la fin. La vraie fin en fait. Puisque vous avez un petit peu. Un petit peu. Triché pour accéder au niveau final. Alors voilà le premier boss. Donc un espèce de titan avec un gros masque en or. Donc la technique voilà c'est ça. C'est de mettre 2 flèches sur son bouclier. Alors j'ai utilisé un pouvoir. Je ne sais même pas comment j'ai fait en fait. Je crois qu'on les récupère dans les coffres. Quand on est armé jusqu'aux dents. Avec notre épée en feu. Notre casque. Quand on a tout en fait. On récupère un autre pouvoir magique. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai utilisé sur une mauvaise touche. En tout cas ça a tué le boss. Qui est assez facile en fait. Parce qu'il faut lui toucher la tête. Mettre notre flèche sur son bouclier. Et aller lui taper la tête. En 5-6 coups je crois. Et donc ça me permet de vous montrer un petit peu le deuxième niveau. Qui est donc dans une espèce de ville. Viking. Avec pas mal d'ennemis poissons et crustacés. Donc là c'est le même style. C'est des niveaux qu'il faut assez connaître par coeur. Connaître les patterns des ennemis par coeur. Pour pouvoir avancer librement. Donc c'est un jeu que je vous conseille évidemment. Puisque si vous aimez le rétro gaming. Et surtout si vous aimez les jeux difficiles. C'est un jeu que je peux vous conseiller. Si vous êtes fan de challenge. Avec une banque son à level design. Qui est très recherché. Vous voyez là par exemple c'est à la Castlevania. Avec des potions dans les murs. Donc il faut vraiment les connaître aussi. C'est comme tout. Sinon qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce jeu. Le scénario. Bah écoutez j'ai pas trouvé trop sur internet. S'il y avait un scénario. A rigueur je crois qu'on s'en branle un peu. C'est un petit peu comme dans l'instant. Sûrement sauver une gonzesse. Ah voilà bah là j'ai utilisé mon deuxième pouvoir. Je sais plus comment j'ai fait. Je crois que c'était... Non je sais plus. Voilà le pattern de l'ennemi ici. Il faut le connaître aussi. On se fait avoir une fois, deux fois. Voilà il glisse. En fait je vais taper avec l'épée. Vers le bas. Mais bon là. Je crois que c'était une des premières runs sur le deuxième niveau. J'ai un petit peu galéré. Ah vous avez vu là on a aussi un zoom arrière. Donc ça c'est un petit peu cheaté. Par rapport aux versions. Au jeu plutôt. Au 16 bits. Il n'y avait pas ça à l'époque. Les zooms arrière. Pour pouvoir un petit peu scruter ce qui se passe devant. On peut aussi balancer des flèches devant. Ça permet de tuer les ennemis en avance. Et donc je vais vous laisser là dessus. Avec Volgar the Viking. Un jeu que je vous conseille d'essayer. Si vous avez... Si vous êtes motivé pour essayer ce genre de jeu. Bien dur. Bien compliqué. Mais franchement c'est une bonne expérience. Même si c'est assez irritant de perdre autant. En tout cas c'est un jeu que je vous conseille. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain Opium Découverte. Ou une prochaine vidéo. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501